Donc, on va voir maintenant la partie 2 de la question 1. On a déjà vu l'expression de notre vecteur déplacement électrique D. Et dans la deuxième partie, on nous demande de déterminer le champ électrique macroscopique E en présence du diélectrique. Dans la première partie de la question, on avait le vide. Et dans la deuxième partie, on a ajouté un diélectrique LHI. Question, est-ce que D va changer? Bien sûr que D ne va pas changer parce qu'on a dit que la divergence de D égale à roue libre. Ce qui veut dire que le vecteur déplacement électrique D ne tient compte que des charges libres. Le fait d'ajouter le diélectrique LHI n'influe pas ces charges libres. Puisque les charges libres restent telles qu'elles sont, on a toujours la même expression de notre vecteur D, c'est-à-dire toujours sigma L EZ. Par contre, pour ce qui concerne le champ à l'intérieur de notre condensateur, ce champ-là, il va changer. Donc, ici, dans le vide, on avait D égale à epsilon 0 E0. Et ici, l'expression de D, quand on a un diélectrique LHI égale à epsilon E, sachant que E, c'est le champ macroscopique. Et c'est l'objet de cette partie. Cela implique que E égale à D divisé par epsilon, qui est égale à sigma libre divisé par epsilon EZ. On voit bien que E, ici, il tient compte aussi du milieu, comme vous pouvez le constater ici. Donc, on a epsilon et le D, il ne dépend pas du milieu, comme vous voyez. C'est-à-dire qu'on a, ici, toujours, dans ce cas-là, en la présence de notre LHI, on a D égale à sigma libre EZ. Et aussi, pour ce qui concerne le vide, D égale à sigma libre EZ. Par contre, bien entendu, ici, on a D égale à epsilon 0 E0. Et ici, D, dans le cadre de notre LHI, égale à epsilon E. Donc, ici, on a notre E, c'est sigma L sur epsilon, et on avait le E0 égale à sigma L sur epsilon 0. Eh bien, si on prend ce E, EZ, EZ comme ça, voilà. Ici, on a le D égale à epsilon 0 E0, et D, ici, égale à epsilon E. Donc, cela va impliquer que epsilon E, donc, ça, c'est une remarque, epsilon 0 E0 égale à epsilon E. Donc, avec E0, c'est le champ extérieur, on peut l'appeler le champ extérieur. Et ici, c'est exactement le champ créé par ces charges libres. Et E, c'est le champ macroscopique. Donc, cela implique que E, il est égal à epsilon 0 sur epsilon E0. Epsilon sur epsilon 0, c'est exactement epsilon relative. Donc, on voit bien que E, que E0, il est divisé par epsilon R. Donc, c'est, on a déjà vu cette expérience, on constate que dans l'expérience qu'on a déjà vu du condensateur, du lié électrique à l'intérieur d'un condensateur, que le champ électrique, il gimme lui. Eh bien, vous voyez, il se divise par epsilon R. Bon, parce qu'on a, bon, dans le cas d'un LHI. OK? Donc, une autre remarque intéressante qu'on a là. On a dit que ici, D égale à epsilon 0 E0, et ici, epsilon E. Comme D ne change pas, on a déjà D dans un milieu quelconque égale à epsilon 0 E plus B. Donc, dans un milieu quelconque. Et ici, on sait que le champ macroscopique, il est égal au champ extérieur plus le champ de polarisation. Donc, on va écrire E0, E0, qu'on peut écrire aussi E extérieur, plus EP, plus le vecteur P. Par contre, ici, D, c'est aussi epsilon 0 E0. Epsilon 0 E0. Donc, logiquement, cela implique que cette quantité que vous voyez, Donc, je développe un peu, je mets le epsilon 0 quelque part ici. Donc, cela implique que cette quantité vaut 0. C'est-à-dire que P plus epsilon 0 E0 égale à 0. Et c'est une façon de déterminer directement le champ de polarisation EP. Donc, cela va impliquer que le champ de polarisation égale à moins P sur epsilon 0. Donc, ici, on avait le champ macroscopique, le champ extérieur qui est E0. Il est dirigé de cette façon. Donc, ça, c'est E0. Le champ macroscopique, il est plus petit que E0. Et il est comme ça. Et bien sûr, le vecteur P, il est, donc pour le représenter, pour représenter dans ce cas-là, notre vecteur P, il faut, donc il est comme ça. Donc, on voit si notre vecteur P, et vous savez que le champ de polarisation, il a tendance à, il essaie de contrer E0, mais il ne peut pas, il n'arrive pas. Donc, il est plus petit que E0, et il est comme ça. Et vous voyez qu'il a un sens contraire à notre vecteur polarisation P. Donc, on vient de trouver de cette façon EP. Donc, j'espère que les choses sont bien claires. Donc, c'est tout pour cette première question. Merci.